Alors de 30 000 euros à 70 000 euros de dépenses, tu as très bien compris, de 30 000 euros à 70 000 euros de dépenses, ça fait comme ça une différence de 40 000 euros et c'est tout simplement énorme, c'est tout simplement un montant assez important qui peut te mettre dans des difficultés parce qu'effectivement c'est pas tout le monde qui a 40 000 euros posé sur son oreiller. Comment est-ce que ça peut arriver en investissement immobilier ? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, retrouve-moi tout simplement après le générique. Alors bonjour à toi, salut si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Tédem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre « Devenez millionnaire avec l'immobilier », si le domaine de l'immobilier te passionne, si le domaine de l'immobilier t'intéresse, c'est que tu es ici au bon endroit parce qu'effectivement c'est la première chaîne ici en Allemagne qui est dédiée à l'investissement immobilier ici en Allemagne parce que je suis convaincue qu'à travers la pierre, à travers l'investissement immobilier en Allemagne, on peut aussi faire des grandes choses en Afrique. Voilà, sans plus tarder, les services et les produits que je propose, c'est donc la consultation, première consultation qui est gratuite, un coaching, un accompagnement sur l'achat du bien immobilier qui se trouve dans mon réseau parce que je suis aussi agent immobilier, un accompagnement sur un bien immobilier dans ta région, dans ta zone si tu le veux bien, toutes les informations sont en bas de description. Avant de commencer la vidéo, j'ai envie de faire un deal avec toi parce que pour faire cette vidéo, j'ai comme ça fait beaucoup de recherches et si à la fin de la vidéo tu trouves que la vidéo était intéressante, abonne-toi, lâche un pouce bleu, partage la vidéo tout simplement parce que moi j'ai fait un certain travail pour pouvoir te produire ce contenu. En retour, tu peux aussi faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est un deal? La thématique d'aujourd'hui, explosion des dépenses. Je vais donc expliquer en deux cas précis. Cas numéro un, il s'agit ici d'un immeuble de rapport. Le bien immobilier coûtait donc 600 000 euros. C'est une astuce qu'on a eue à travers une de ses collègues au travail. C'est souvent les meilleures façons de trouver des bons deals. Souvent à travers les collègues au travail, souvent à travers des personnes qu'on connaît. Dans ce cas précis, on connaissait déjà, ok, les biens immobiliers, on a la zone, on voyait un peu le prix. Et du coup, 600 000 euros, c'était quand même un bon prix. On décide donc de se lancer sur cette acquisition-là. Naturellement, il fallait déjà le cash, un apport assez important. Ce qui était vraiment intéressant en ce moment-là, c'est qu'on est en année 2019. Et 2019, on a encore les taux d'intérêt qui sont assez bas. Donc du coup, on a pu se financer par rapport à ce bien immobilier-là. Quand on a fait la visite, on se rend compte qu'ok, le bien immobilier-là s'est délabré. Il va falloir faire des travaux de rénovation par rapport à cela. Du coup, on se dit ok, justement, c'est certainement pour ça que le prix était à 600 000. Parce que dans la zone 600 000, pour ce bien immobilier-là, c'était quand même relativement bas. Le monsieur qui vivait était donc décédé. Sa fille, vivant dans le nord de l'Allemagne, n'avait pas besoin de rentrer, vivre ici, non loin de Berlin. Donc du coup, elle voulait rester là-bas. Et c'est elle aussi qui a hérité du bien immobilier. Mais c'est son frère qui nous fait la visite, qui lui habite non loin de là. Et qui a hérité d'autres choses. Donc du coup, comme ça se passe souvent aussi beaucoup avec les Allemands, lorsqu'il sent qu'il s'en va déjà, il partage justement ses biens quoi. Donc la fille, elle a hérité du bien immobilier. Peut-être qu'il voulait comme ça, peut-être l'amener à revenir, rester à côté de son frère. Mais son frère, lui, il a hérité d'autres choses. Je crois que c'était une boucherie ou quelque chose comme ça. De toutes les façons, elle étant dans le nord, n'avait pas besoin de descendre ici. Elle ne voulait pas descendre ici. Et son frère, lui-même, disait qu'ok, moi, j'ai déjà hérité d'autres choses. En plus, j'ai ma maison. Ça va faire beaucoup pour moi. Je n'ai pas vraiment besoin de m'occuper de tout ça. En fait, on la visite. On regarde. On voit bien qu'il y a des choses à faire. L'huile. Voilà, la maison est chauffée à l'huile. On s'est dit ok, on va devoir cette main refaire le système de chauffage. Mais bon, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, on voulait prendre le gaz. Mais jusqu'à présent, on a laissé ça à l'huile. Parce qu'effectivement, on s'est dit, peut-être que c'est même mieux. Et il fallait donc refaire le sol, refaire le mur, les fenêtres. Voilà, on savait déjà quand même qu'il y avait pas mal de choses à faire pour pouvoir rendre la maison habitable, pour faire une location classique. Il faut bien dire que le but, c'était déjà justement de faire une location classique. On regarde. On sait qu'il y a des travaux à faire. Et quand on demande, donc, on appelle les artisans et on fait des appels d'offres. Les appels d'offres, tout s'est relativement bien passé. Mais ce moment, on avait des artisans aussi qui étaient vraiment, je ne sais pas moi, paruceux. Et qu'on n'a vraiment pas compris même pourquoi ils avaient fait des appels d'offres alors qu'ils ne voulaient pas travailler du tout. Notamment, celui qui devait travailler du côté du mur. Parce qu'on voulait justement refaire complètement, voilà, ce qu'ils appellent le putz. Enlever complètement, refaire, remettre la peinture et bien arranger, quoi. Parce que de toute façon, on devait ouvrir pour les yeux électriques. Et on devait aussi refaire la salle de bain. Mais lui, il venait au chantier, on ne sait pas pourquoi. Mais il arrivait au chantier, il ne faisait rien du tout. Vraiment, rien de chez rien. Donc, le gars est au chantier, tu viens, tu lui demandes ce qu'il a fait. Il n'a rien fait. Et il s'en fout, quoi. Ce n'était pas comme s'il dit, bon, je vais faire demain et tout le reste. Il nous a perdu un temps énorme par rapport à ça. Parce qu'au départ aussi, on n'a pas rapidement chassé. Par contre, je dirais que, bon, quelque chose arrivait. Mais après deux semaines, on s'est rendu compte que, bon, ça n'avançait pas. On était obligé de le faire partir. Et c'est comme ça qu'il fallait retrouver maintenant un nouveau artisan. Et les coûts ne faisaient qu'augmenter. On avait prévu 30 000 euros comme ça de rénovation. Mais à la fin, on se retrouvait à avoir 70 000 euros à dépenser pour les rénovations. Ce qui est tout simplement énorme. Mais aussi, après, c'était pas ce qu'on avait prévu. Parce qu'effectivement, en refaisant l'électricité, on se rend compte qu'on peut aussi peut-être refaire la salle de beurre. Il y a le chauffage qui était planifié. Bref, beaucoup de choses qui n'allaient pas comme on avait prévu, quoi. Et on a eu aussi des retards sur les travaux. Parce qu'effectivement, on avait prévu mettre la maison déjà en location en avril. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, du coup, on a commencé à payer les traites à la banque alors que la maison n'était pas encore habitable, quoi. Et c'est dans les coûts qu'il fallait comme ça supporter jusqu'à ce que la maison soit habitable. Aujourd'hui, naturellement, après quelques temps, c'était fini. Mais ça a été une période quand même assez difficile. Parce que, comme vous avez remarqué, sur un gros crédit, les dépenses sont aussi aux normes. Bref, il faut savoir où tu vas prendre cet argent-là si jamais quelque chose se passe. Aujourd'hui, tout s'est bien passé. La maison en location et les locataires sont heureux. On est aussi satisfait de l'investissement. Tout s'est bien passé. Mais bon, ça aura aussi pu ne pas bien se passer. Malgré le fait qu'on avait quand même eu certaines expériences dans le domaine, on s'est rendu compte qu'une équipe d'artisans, c'est vraiment important. Si toi, tu as envie de te lancer, par exemple, sur des biens immobiliers, des labris, il y a des personnes qui m'en parlent beaucoup ces jours-ci, essaye déjà d'avoir une équipe d'artisans sur place, quoi. Avec qui tu peux même déjà faire la visite. Avec qui tu peux faire la visite avant même de faire le financement. Parce qu'effectivement, si on avait fait ça, si on avait déjà eu un appel de faux concrets, si on savait exactement ce qu'on allait dépenser là, si bien qu'après, naturellement, il peut toujours avoir un petit 10% de plus, on pourrait dire, ok, ça va, quoi. Mais là, c'était vraiment comme ça et c'était vraiment assez compliqué. Alors, le deuxième cas, si tu n'es pas encore fatigué, c'est comme ça l'histoire d'un de mes internautes, un de mes fans qui écoute régulièrement mes vidéos et qui réagit aussi sur mes posts. Donc, du coup, j'avais fait un post sur LinkedIn où je parlais justement de l'explosion des dépenses quand tu veux acheter un biens immobilier résidentiel. Parce qu'il y a des gens qui veulent acheter un biens immobilier résidentiel et ils voient peut-être juste la traite à la banque ou quoi. Il faut savoir qu'il y a d'autres dépenses additionnelles, supplémentaires qui viennent s'ajouter on top. Et après avoir fait ce post, il m'a directement appelé et il m'a dit matin, j'ai l'impression que tu as lu dans mes pensées parce qu'effectivement, c'est la même chose qui nous est arrivée. Nous venons d'acheter un biens immobilier résidentiel comme je t'en parlais la dernière fois et les dépenses ont tout simplement explosé. Nous sommes quittés de 30 000 euros qui avaient été prévus à 70 000 euros. Dans l'histoire, c'est la suivante. Ils ont fait la visite du biens immobilier. Le biens immobilier était top, nickel. C'était habitable vu que c'était déjà habité par quelqu'un d'autre. Donc du coup, ils pouvaient directement aménager à l'intérieur. 30 000 euros, ils se sont dit bon, peut-être on va vouloir les nouveaux fauteuils, les canapés, arranger un, deux petits trucs, trucs par-ci, par-là, peut-être le chauffage et tout ça, s'il faut améliorer ou quelque chose comme ça, dépanner. Mais ils n'avaient pas prévu de grosses dépenses à faire. Mais quand ils arrivent dans la maison, justement, quand ils arrivent, il y avait juste un compteur électrique qui n'était pas très bien placé. Et avec un enfant à la maison, ils se disent que le compteur électrique n'est pas bien placé. Il faut qu'il change de position. Du coup, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais c'était dans le domaine électrique de toutes les façons. Ils décident d'appeler comme ça un électricien qui vient à la maison et qui dit ok, mais si on déplace déjà ça, vu qu'on va ouvrir les murs, peut-être c'est mieux d'améliorer complètement le système électrique qui est déjà assez vieux. Du coup, ils se disent pas mal, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, mieux on ouvre le mur et on fait une pierre, deux coups. On arrange le truc directement. Après, ils se disent que si on est en train de travailler sur le domaine électrique, peut-être que ça vaut la peine d'optimiser aussi le chauffage une fois parce qu'effectivement, le chauffage à la maison, c'est mieux d'ajouter aussi une fois la partie chauffage. Là, vu qu'il est aussi vieux, on le rend une fois up to date. Après, on dit ok, si on arrache déjà le chauffage et puis on a les pieds et les fenêtres, on risque d'être en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'effectivement, si tu optimises le chauffage et que les fenêtres ne peuvent pas être hémétiquement fermées, laisse entrer de l'air, tu vas encore dépenser beaucoup pour la facture du chauffage. Donc du coup, mieux, on change aussi les fenêtres. Et c'est comme ça qu'on se retrouve directement en train de quitter d'un petit truc qui devait coûter éventuellement juste 2 000, 3 000, 5 000 euros maxi qui va coûter jusqu'à 70 000 euros. Et c'est donc comme ça que, parce que justement, sur la maison résidentielle, on a souvent ce truc-là que voilà, c'est ta maison, c'est la maison dans laquelle tu habites, il faut que ce soit bien, il faut que tu sois à l'aise à l'intérieur. Donc du coup, quand il y a des propositions pour arranger, ça va vite quoi. On ne réfléchit pas trop avant de le faire. Quand c'est le business, tu commences à voir réfléchir que c'est quoi la rentabilité. Moi, généralement, quand un locataire me dit bon, je veux que telle chose soit arrangée, comme je vous avais parlé d'une vidéo où un de mes locataires voulait un nouveau garage et tout ça, je lui ai dit bon, je peux te mettre le garage là, mais seulement, il faut que tu augmentes le loyer quoi. Alors il faut que tu sois prêt à payer plus de loyer que tu payais jusqu'à présent parce qu'il y avait une réparation qu'il fallait faire sur le garage qui devait me coûter presque 4 000 euros. Donc du coup, je lui ai dit bon, il va falloir que tu, vu que c'est toi qui t'utilise de façon, que tu te batailles des gains, que tu as des yeux saches, que tu dois mettre la main dans la poche quoi. Naturellement, il n'a pas été d'accord. Mais si ça va être ma maison, si c'est quelque chose qui me plaît, quand j'ai envie de faire quelque chose, voilà, il ne réfléchit pas trop quoi. Bien sûr, c'est qu'il y a un truc qui va optimiser la maison. On ne réfléchit pas trop financièrement et c'est souvent ça le piège aussi avec l'investissement immobilier résidentiel. C'est pour ça que je conseille toujours de commencer par le locatif. Ce que justement, ce client-là a fait, il avait déjà investi sur deux biens immobiliers locatifs et là, avec les enfants qui arrivaient, il a donc décidé de prendre le résidentiel. Top, top, top. Tout bien fait dans le processus. Mais c'est juste que les dépenses ont un peu explosé par rapport à ce qu'il avait prévu à cause des sentiments. Apparemment parce qu'au début, il y avait grand chose à faire comme dans mon cas. Dans mon cas, justement, c'était juste le manque d'informations, le manque des artisans compétents avec lesquels tu peux travailler parce qu'effectivement, il y a artisans et artisans. Il faut aussi, ça va avec un artisan travailler et c'est ça qui m'avait justement manqué. Ce que j'ai aujourd'hui, naturellement, et que je peux aussi mettre à votre disposition, si vous investissez dans les zones où moi aussi, j'ai des biens immobiliers, c'est possible de mettre ces artisans-là à votre disposition si vous voulez renouveler, si vous voulez retaper, bref, quel que soit ce que vous voulez faire avec votre bien immobilier. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai rempli ma part de deal en faisant donc une vidéo qui peut t'apporter quelque chose que tu ne connaissais pas forcément. Et ce que je te demande en retour, comme j'ai déjà dit tantôt, c'est de t'abonner à la chaîne parce qu'effectivement, ça va me permettre tout simplement comme ça de savoir que la vidéo t'a plu et faire encore plus de vidéos dans ce sens. Merci de m'avoir écoutée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501